Bienvenue à la prière pour échapper à tous les pièges et tentations dans lesquelles vous vous trouvez. C'est une prière que j'ai préparée où j'aimerais prier pour n'importe qui dans le son de ma voix. Tout ce que je vous demande, c'est d'être d'accord avec moi pendant que je prie et ensemble, nous chercherons notre Père Céleste. Nous laisse prier. Père Céleste, nous nous rassemblons et nous mettons d'accord au nom merveilleux et puissant de Jésus-Christ. Là où deux ou plus sont réunis là-bas, vous serez au milieu de nous et tout ce dont nous sommes d'accord vous touchera sûrement. Père au nom de Jésus, il n'y a pas de distance dans l'esprit et nous te remercions pour la personne pour qui je prie qui désire une prière pour échapper à tous les pièges et tentations dans lesquelles il se trouve. Père, il n'y a pas une personne sur la planète qui ne soit pas confrontée à une tempête. Les gros ou les petits problèmes font partie de la vie. Cela vaut également pour les tentations, elles n'auront jamais de fin tant que nous marcherons sur la Terre. Chaque tentation que la personne pour qui je prie devra affronter a déjà été affrontée par quelqu'un d'autre. Mieux encore, chaque tentation a été vaincue par votre Fils Jésus-Christ. Il est l'agneau de Dieu sans tâche. Nous venons à vous en prière aujourd'hui à cause de votre promesse de ne permettre à aucun d'entre nous d'être tentés au-delà de ce que nous pouvons afin que nous soyons capables de le supporter. Mais heureusement, à chaque tentation qui se présente sur notre chemin, vous avez également trouvé un moyen de vous échapper. Alléluia! S'il vous plaît, ouvrez les yeux de la personne pour qui je prie et montrez-lui le chemin d'évasion que vous avez pour elle lorsqu'elle est tentée. Oui, le Saint-Esprit guide et les conduit hors de toutes les tentations et de tous les pièges que l'ennemi utilise pour essayer de voler, de tuer et de détruire au nom de Jésus. Il peut essayer de venir voler leur joie, tuer leur rêve et détruire leur vie mais il ne gagnera pas. Avec vous comme guide ou refuge et force ils s'évaderont. Nous nous mettons d'accord en ce moment et vous remercions d'avoir guidé la personne pour qui je prie hors de toute difficulté et de tout problème sur le chemin sur lequel vous l'avez appelé. Nous décrétons en déclarant que les pièges ou les tentations qui tenteraient de les rattraper ne les vaincra jamais. Nous décrétons en déclarant qu'ils ne verront jamais aucun problème comme étant plus grand que toi Seigneur. Louez-vous que, indépendamment de ce à quoi ils peuvent être confrontés, chaque situation a une solution et elle peut être conquise en suivant votre exemple. Père, s'il te plaît, donne-leur une sagesse dans toutes les circonstances auxquelles ils sont confrontés, dis qu'ils sauront quoi faire pour trouver la liberté. S'il vous plaît, aidez-les à aligner leur vie sur vous et votre esprit afin qu'ils puissent devenir plus forts en résistant aux tentations et en sautant par-dessus les pièges qui leur sont tendus. Oui, s'il vous plaît, aidez-les à renouveler leurs pensées, leurs paroles et leur être tout entier à vous Seigneur. Merci de toujours fournir un moyen d'évasion pour chaque tentation. Merci de toujours les avertir et les diriger de tous les pièges vers lesquels ils pourraient se diriger. Ils connaissent la voie du bon pasteur. Ils reconnaissent le témoignage intérieur du puissant Saint-Esprit. Seigneur, ils suivront votre direction et s'attendront pleinement à ce que vous teniez votre promesse d'éclairer leur chemin et de diriger leur pas. Si vous êtes pour eux et que vous êtes qui ou quoi pourrait être contre eux. En conséquence, la personne pour qui je prie arrivera de l'autre côté de chaque piège et tentation triomphante en Christ. Nous croyons et recevons tout ce que nous avons prié et vous rendons gloire à l'avance car cette prière est exaucée. Au nom merveilleux et précieux de Jésus, nous prions Amen Amen Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501